Nouveau gros coup dur pour Toulouse, un joueur se blesse à l'entraînement. Le week-end dernier, le stade toulousain a appris deux mauvaises nouvelles. Suite au match de Champions Cup remporté contre Bat, les Toulousains ont perdu deux cadres, à savoir le troisième ligne Anthony Gelon et le deuxième ligne Emmanuel Mifou. Le premier cité souffre d'une rupture d'un ligament croisé du genou. Sa saison est terminée. Le second souffre d'une entorse et sera écarté des terrains pendant plusieurs semaines. Ce vendredi soir, la Dépêche nous informe qu'un énième joueur toulousain s'est blessé. C'est le pilier David Hennu qui se serait blessé cette semaine lors d'une séance d'entraînement. Pour l'heure, la nature exacte de la blessure du pilier américain n'a pas été dévoilée. Cependant, il est déjà acté que le pilier gauche toulousain sera écarté des terrains pendant plusieurs semaines. C'est un gros coup dur pour Hugo Mola et ses adjoints. Pour rappel, Cyril Bay est retenu avec le 15 de France pour préparer le tournoi des 6 nations tandis que Maxime Duprat est blessé et Hugo Rey est prêté à Brive, pro des deux. Toulouse n'a plus qu'un seul pilier gauche de métier de disponible dans son effectif, à savoir Rodrigue Nettie. Ce dimanche soir contre le Racing 92, c'est Paul Mallet, tout juste revenu de Provence Rugby cette semaine, qui devrait jouer la doublure de Rodrigue Nettie sur le banc des remplaçants lui qui est un pur pilier droit. N'épaule au Lala devrait être aligné à droite de la mêlée tandis que Joël Merclay prendra place sur le banc des remplaçants en tant que droitier. Le stade toulousain se retrouve en grande difficulté au poste de pilier gauche. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur J'aime. Merci d'avoir regardé cette vidéo !